C'est parti pour la deuxième recette, donc nous avons ici 400 g de farine, 300 ml d'eau, j'ai donc une cuillère à café de sucre, de levure boulangère et ici de sel. J'ai également de l'huile d'olive ici, alors on va commencer déjà par mettre le sucre et la levure dans l'eau, hop, je mélange. Donc là je vais disposer ma farine, alors pour ma part c'est de la farine complète, je vais rajouter mon sel ainsi que l'huile d'olive. Voilà, je vais rajouter donc l'eau et je vais commencer à travailler la place tout simplement. Vous pouvez bien sûr travailler à la main ou si vous avez un robot c'est encore mieux. Donc voilà, j'ai ramassé ma pâte et j'ai rajouté un petit peu d'eau puisque la farine complète demande un petit peu plus d'eau. Donc je vais filmer ma pâte et je vais mettre ça au frigo. Donc l'idéal c'est de faire ça par exemple le soir pour le lendemain. Bah écoutez c'est le matin et je vais utiliser la pâte ce soir, voilà. Ok, on passe de l'autre côté et je vais préparer donc la base pour ma sauce. Donc j'ai ici de l'huile d'olive et Haroun qui crie derrière. De l'huile d'olive. Donc je vais venir mettre mes oignons émincés. Ok voilà donc les oignons. Donc je rajoute de la tomate, vous pouvez bien sûr prendre des tomates fraîches. Donc pour ma part ce sont des tomates en boîte avec des herbes déjà à l'intérieur. Pour gagner du temps, je vais rajouter une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre. Je rajoute deux feuilles de laurier et je couvre. On est en fin de journée donc j'ai étalé ma pâte comme vous pouvez le voir. Donc je vais poser ma garniture. Donc ici j'ai la sauce tomate qu'on a préparée tout à l'heure. J'ai du thon ainsi que des champignons et des poivrons et du fromage. Bah oui, pas de pizza sans fromage râpé. Voilà, donc voilà la pizza est prête, on va l'enfourner et le repas est prêt. Voilà, bon la pizza elle est terminée, elle est prête. Donc vous pouvez bien sûr remplacer le thon par du poulet par exemple, par de la viande hachée. Vous pouvez remplacer les légumes mais c'est vrai que c'est un plat finalement qui reste complet et très rapide. Écoutez sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Bye bye.